Bonjour, ici Régis Moscardini du site de PhotonatureOxonature.com et j'espère vraiment que tout va bien pour vous en cette période si particulière et que vous arrivez à ne pas trop mal vivre ce confinement. Alors je me suis beaucoup demandé comment je pouvais aider ma communauté, comment vous aider vous, photographe, à faire en sorte que les journées ne soient pas trop longues. Et puis sur l'idée de mon ami photographe et vidéaste Guillaume Manseron, j'ai décidé de lancer sur mon compte Instagram ce que j'appelle les lives du haut. En fait c'est pendant 30 minutes, tous les jours, je discute avec un ou une photographe à la cool, sans prise de tête, sans préparation, de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la photographie. Vous pouvez bien sûr voir ces lives en vidéo et en live directement sur mon compte Insta en rejoignant mes 26 000 abonnés. Mon compte Instagram c'est Régis Trébas Moscardini Régis Trébas Moscardini et c'est les lives du haut, c'est soit à 15h, soit à 14h tous les jours pendant au moins cette période de confinement, je ne sais pas combien ça va durer, mais pendant qu'on est tous plus ou moins enfermés chez nous, ce sera ça sur mon compte Instagram. Alors bien sûr, si vous écoutez ce podcast là, c'est que vous savez que la rediffusion en audio est possible de ces lives du haut. Donc la rediffusion en audio dans votre application de podcast préférée, ça marche très bien bien sûr. Par contre, je ne publierai pas tous les jours les versions audio de ces lives du haut, je les publierai tous les dimanches, donc une fois par semaine, tous les dimanches. Ça veut dire que vous allez avoir un nouveau podcast de 30 minutes, qui parle photo bien sûr, photo nature, et puis aussi de plein de petites autres choses. Donc tous les dimanches, dans votre application, vous recevrez une petite notification, un nouveau podcast d'interview de photographe animalier, pendant au moins plusieurs mois, puisqu'il y aura forcément plusieurs, plusieurs lives du haut, tous les jours, et comme ce sera diffusé au compte-gouttes tous les dimanches, il y en aura pour plusieurs mois, ce qui permet à votre podcast de photo nature favori, en tout cas j'espère que c'est votre podcast photo nature favori, de repartir après plusieurs mois de pause. Donc j'espère que pour vous c'est une bonne nouvelle, pour moi ça a été une excellente. Avant de vous laisser en compagnie de mon invité, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous vous laissiez un commentaire, ou une note de préférence 5 étoiles bien sûr, sur Apple Podcast, ou alors toute autre application qui permet de laisser des notes ou des commentaires. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupieux, alias Laconie07, avec un K. Nicolas est un très fin connaisseur de la vie faune, et particulièrement de leur chant, du chant des oiseaux, mais également un très bon photographe macro. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Je suis ravi de faire ce live avec toi Nicolas, parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, encore plus quand c'est des photographes, encore plus quand c'est des photographes nature, et encore plus quand c'est des photographes nature que j'aime bien. Donc tu vois, beaucoup de bonnes raisons pour passer ce temps avec toi. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un live duo, c'est simplement qu'on se donne une demi-heure entre deux photographes pour discuter de plein de choses, avec des rapports plus ou moins lointains que la photographie, mais ça va un peu partir dans tous les sens. Je n'ai pas de discussion prête, je n'ai pas de fiche, je n'ai rien du tout, et puis toi non plus. Donc voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est le but de ça. C'est que je me dis que dans le confinement, il y a forcément des gens qui sont vraiment confinés, 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 qui n'ont pas l'occasion de converser avec des gens, de voir des gens qui parlent entre eux, et donc d'apporter nos têtes un peu d'humains, un peu d'humanité à notre petite mesure. Voilà, ça reste virtuel, mais si ça peut faire plaisir à certaines personnes, eh bien c'est cool. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Carrément. Nicolas, donc, tu es en Argueille, et alors pour la petite histoire, tu as été, même toujours un peu d'ailleurs, mon prof de champ d'oiseaux. Est-ce qu'on dit d'ailleurs, tu sais, les ornithos, ce sont ceux qui étudient et qui aiment les oiseaux, qui travaillent là-dessus, mais est-ce qu'il y a un mot pour dire, pour les amateurs de champ d'oiseaux ? Est-ce qu'il y a un mot particulier ? Un mot spécifique pour les amateurs de champ d'oiseaux, je ne sais pas. Un ornitho-mélomanophile. Ah, c'est un peu long, un peu long. Oui, c'est un peu long, non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier, mais moi, je suis passionné par ça depuis très, très longtemps. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu ma chance l'année dernière de, je ne vais pas dire de t'initier, mais en tout cas, on a échangé pas mal pendant les deux ou trois semaines. Je faisais des petits enregistrements. En fait, pour Régis, j'organisais des quiz au quotidien à un moment où j'avais pas mal de temps et on s'est bien amusé avec ça. Moi, ça m'a vraiment plu. D'ailleurs, j'ai réécouté un certain nombre de nos échanges hier avec les enfants et c'était top. Exactement. Alors, j'ai vu un commentaire passer, ça m'a fait rire. Cui-cu-fil, pas mal ça ? C'est pas mal. Ouais, ouais, ça me va bien. Pas très scientifique. Pas très scientifique, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, si aujourd'hui, je suis capable de reconnaître les champs d'oiseaux les plus communs, parce que voilà, c'est une vraie science en fait, c'est un vrai savoir, ça prend des années, des années. Mais si aujourd'hui, je suis capable de reconnaître, allez, une bonne dizaine à peu près sûrement d'oiseaux, c'est une grande partie grâce à toi parce que tu m'as… C'était vraiment génial quoi. Tu m'envoyais des enregistrements un peu à l'arrache d'oiseaux et puis tu me disais, t'as un registre, ça c'est quoi ? Alors moi, j'avais un peu la pression parce qu'il ne fallait pas trop que je me trompe quand même, même si je sais que t'es un bon prof et sympathique comme tout, mais n'empêche, il fallait quand même que j'assure un peu le coup. Donc, je prenais le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne veux pas décevoir Nico, alors attention, ah ouais, ça va être ça, ok. Et bon, je m'en sentais quand même pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Oui, oui, oui. Moi, j'étais satisfait de voir que finalement, tout ce qu'on faisait portait ses fruits. Et puis au-delà de ça même, c'était vraiment sympa à faire. Ouais. Et donc, ouais, alors, dis-moi, toi, on va partir un peu là-dessus, si tu veux, sur les champs d'oiseaux. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Question très simple, ça t'apporte quoi, toi, de savoir que quand tu te promènes, oh, t'en entends un là et tu mets un nom dessus. En gros, est-ce que tu apprécies plus la nature ou on n'a peut-être pas besoin de ça pour apprécier quand même. Un chant reste un chant et c'est mélodieux, peu importe si on sait ce que c'est ou pas. Ça t'apporte quoi, toi, en fait ? D'accord. Déjà, c'est hyper utile parce que, effectivement, quand tu te promènes et puis que tu entends tous ces champs d'oiseaux, en fait, il y a quasiment 90% des oiseaux que tu ne vois pas, en fait, mais tu les entends. Donc, ça te permet déjà de savoir quelles sont les espèces qui sont autour de toi. Donc, ça, c'est vraiment, c'est excellent parce que vraiment, la part des oiseaux qu'on voit dans la nature, elle est infime par rapport à la quantité d'oiseaux, en fait, qui gravitent autour de nous. Donc, se promener les yeux fermés, quasiment, ça porte cette satisfaction-là que tu les entends. Donc, tu sais qu'ici, tu as un rouge-gorge, une pauvette tête noire, une grève musicienne, etc. Donc, ça permet de mieux connaître l'environnement. Moi, je prends ça comme un jeu en plus. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de communication, en fait, entre les oiseaux et moi. Ce n'est pas du tout le cas. Les oiseaux vivent leur vie, ils chantent, ils font ce qu'ils ont à faire. N'empêche que j'ai l'impression de rentrer en communication avec eux. Alors, c'est une communication à sens unique, un petit peu, parce que les oiseaux chantent, je les entends, je les identifie. En retour, ça m'est arrivé à quelques fois d'essayer des imiter et puis, de temps en temps, ça peut marcher. Tu peux attirer des oiseaux comme ça. Toi, tout à fait. Ça m'arrive, ouais. Ouais, ouais, ça peut le faire. Bon, avec le coucou, typiquement. Le coucou, c'est une espèce qui est très facile à imiter et qui réagit très bien. Si vraiment, on fait le coucou, le coucou peut s'approcher vraiment. Après, il se tourner autour puisqu'il te considère comme un concurrent, un mâle qui se trouve sur son territoire, donc territoire qu'il doit défendre. Donc, tu fais ça un petit peu, il ne faut pas le faire trop longtemps. Il ne faut pas en abuser. Jamais, hein, jamais de ça. Jamais, pareil, il y a des gens, des ornithos qui font de la repasse soit avec un but scientifique. C'est quelque chose qu'on fait très rarement et puis, effectivement, il ne faut pas en abuser parce que les oiseaux sont obligés de conquérir et d'occuper un territoire et il ne faut pas interférer trop avec ça. En tout cas, ma satisfaction est d'une, c'est de connaître les oiseaux qui sont dans les endroits où je me promène et deux, c'est d'avoir le sentiment d'une certaine manière de rentrer en communication avec eux. Et ça, c'est rigolo parce que tout ça vient de très, 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 très loin puisque j'étais en CM2 quand j'ai fait une classe verte en forêt d'Orléans. À l'époque, j'habitais là-bas et cette classe verte était animée par un ornitho qui, je me souviens, m'avait parlé du Pouillot Véloz, m'avait parlé du Roitlet et donc, lui connaissait les choix d'oiseaux et j'étais rentré à la maison en me disant mais c'est dingue. Déjà, je suis rentré à la maison en me disant mes parents, je voulais être ornitho. Première chose, directement. Quoi ? Tu ne serais pas médecin ou pas avocat ? Non, mais ça ne les dérangeait pas. Moi, j'ai une famille qui est vraiment très, très tournée vers la nature et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en très, très grande partie grâce à mes parents, bien entendu. Je pense un peu comme tout le monde. Donc, ils étaient ravis d'apprendre ça et moi, j'étais fasciné par l'idée que cette personne-là puisse connaître les champs d'oiseaux et j'avais cette impression qu'il y avait cette communication qu'il établissait lui entre les oiseaux et lui-même. Un peu comme Saint-François l'assiste qui communique avec les animaux. Ça m'avait fasciné et puis ça ne m'a jamais lâché en fait. Donc, quand j'ai eu à un moment la possibilité d'apprendre les champs d'oiseaux, je l'ai fait avec très, très grand plaisir. Beaucoup d'assiduité, c'est beaucoup de boulot et puis aujourd'hui, je suis hyper heureux de ça et puis j'essaie de le transmettre à mes gamins. C'est top. Alors, tiens, juste moi qui étais un stick pendant 10 ans, quand on est un stick, on a toujours envie de marquer ses élèves. Ça, c'est sûr. On a envie que quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on en pose la question « Quelle prof t'as marqué quand t'étais gamin ? » Ah ben, c'est M. Machin et si M. Machin le sait, c'est juste incroyable. Donc, un petit message à tous les instants. Il y en a qui nous écoutent. S'ils peuvent le faire, s'ils peuvent déclencher des passions comme celles que toi, tu as pu avoir grâce à cette sortie-là, c'est formidable. C'est juste génial. Et puis, alors moi, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. J'en connais beaucoup moins que toi, je suis capable d'en connaître beaucoup moins que toi, mais malgré tout, quand je sors dans mon jardin et que ça chante autour de moi, la plupart du temps quand même, pour les plus communs, je les repère. Et je trouve que ça, certes, on pourrait se dire c'est beau et juste la beauté se suffit à elle-même, tu vois. Et ce n'est pas la peine de pouvoir mettre un nom et donc un visage sur le chant qu'on vient d'entendre. Et bien moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de valeurs, de savoir que l'oiseau qu'on n'arrive pas à voir, que c'est un rouge-gorge, c'est un merle, que c'est un verdier bien perché ou un rossiole bien caché dans les fourrés qu'on n'arrive jamais à voir, de savoir qu'il est là, de savoir qu'il peut peut-être nous regarder, de lui mettre un nom dessus, ça change toute notre vision qu'on a de la nature, en fait, je trouve. Je suis bien d'accord avec tout ça, ouais. Et ce n'est pas grand-chose. Et par rapport à ton message, ce que tu dis sur les instits, c'est vrai que c'est tellement important, je pense que... Alors, il y a toute une dynamique pour mettre les enfants dehors. On dit classiquement foutez-les dehors, mais qu'est-ce que c'est effectivement bon de mettre les enfants dehors, de les remettre au contact de la nature le plus possible ? Enfin, il y a d'excellents animateurs dans des assos comme l'ALPO, par exemple, qui sont... Moi, cette personne qui s'appelle François Larigauderie, qui est décédé depuis, c'est une personne qui était relativement âgée déjà à l'époque, il a vraiment, chez moi, allumé cette flamme. Et comme tu le dis, il y a des rencontres comme ça qui marquent à vie, c'est-à-dire qui peuvent marquer un enfant, moi, à l'époque. Et puis, vraiment, c'était pour moi un destin, c'est une porte qui s'est ouverte. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais lâché l'idée de travailler pour la protection de la nature. À un moment, je voulais être vétérinaire, j'ai commencé des études de véto en prépa. Et puis, finalement, je me suis orienté vers la fac et j'en fais aujourd'hui mon métier. Mais c'est vrai que c'est tellement important de mettre les enfants dehors. Et je pense que toi, tu devais le faire à l'époque où tu étais enseignant. C'est vrai qu'au contact de la nature, les enfants s'émerveillent de très peu de choses. Et enfin, c'est tellement important. Et puis, il y a une dernière chose pour ceux qui ne le font pas et qui voudraient s'y mettre. Il y a un côté un peu classe. C'est genre, tu es dans une soirée, il y a un gars qui est sur la guitare et qui joue comme un dieu. Tout le monde le regarde. Ah ouais, c'est génial. Tu es en balade, tu es avec des copains, tu as famille. Tu peux dire des conneries. Ah tiens, ça c'est un machin. Les gens vont dire ah ouais, c'est génial. Bon, il vaut quand même mieux dire ce que c'est réellement. Mais n'empêche que ça a un côté un peu magicien. Tu fais un petit tour, vite fait, les gens sont oh, waouh. Il y a un côté waouh qui est sympa. Mais allez, c'est le petit accessoire. La vraie belle raison, tu l'as dit, c'est de se reconnecter à la nature et c'est un moyen tellement simple. Mais juste, j'ai vu un commentaire passer. Le merle, moi, je suis un peu un leftard. Donc, le soir, là par contre, oui, mais le merle, le soir, le soir, je te couche, il y a nos os qui chantent et c'est tout le temps le merle et c'est vrai que ça apporte du... Et quand tu sais que c'est lui, je ne sais pas, ça change ton rapport à la nature. Juste pour ajouter qu'il y a aussi un intérêt dans certains cas qui est un intérêt scientifique, c'est-à-dire de faire des inventaires notamment avec les champs d'oiseaux. C'est des choses qu'on fait pour vraiment connaître les espèces qui vivent sur un milieu. Donc, quand on fait des inventaires, des points d'écu, des points d'écoute, donc des programmes stock, IPA, etc., on est obligé, on est obligé d'en passer par les champs d'oiseaux. Donc, il y a un intérêt scientifique aussi et quand on voit la manière dont les populations d'oiseaux ont décliné ces dernières années, c'est entre autres aussi à travers ces inventaires. Par rapport aux enfants, moi, j'ai deux filles qui ont six, c'est neuf ans. J'aimerais tellement qu'elles aiment la nature, qu'elles la respectent, qu'elles aient envie de la découvrir comme moi, j'aime la découvrir, tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer. En gros, quand on se promène, je leur dis, tiens, là-bas, il y a un truc qui a chanté, là-bas, il y a un truc qui a chanté. Mais en fait, franchement, je n'essaie pas d'insister. Et c'est ce petit travail de fond, tranquillement, naturellement, qui peut-être va faire que quand elles auront 15, 20 ans ou même plus tard, peut-être se rappeler de ce qu'on faisait ensemble et ça va les marquer ou les faire travailler là-dessus. Et puis, ce sera un peu comme quand elles voudront vraiment s'y mettre. Ce sera peut-être plus facile pour elles. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer les trucs, finalement. Non, mais jamais. Jamais. Non, je pense qu'on peut écouter les enfants. Ils vont peut-être accepter un certain temps sous la, entre guillemets, contrainte. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte. D'abord, il faut que ce soit un plaisir partagé. Et puis après, ils peuvent complètement abandonner, voire avoir un rejet complet de ce qui est notre passion. Et ça, pour nous, en tant que parents, de voir ces enfants rejeter radicalement quelque chose qui nous passionne, ça serait difficile. Je pense que c'est difficile à vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont complètement à fond et la nature. Donc, ils sont passionnés par la nature et par la photo en plus. Donc, je m'estime très privilégié et très heureux de partager ça avec eux. C'est clair. Et je ne les ai jamais forcés. C'est-à-dire que, par contre, je les ai sensibilisés depuis vraiment tout petit. Ils savent que je n'ai absolument aucune appréhension d'aucune espèce, même si, je prends des précautions pour certains, type vipère, certains insectes aussi, mais que je suis... Enfin, ils m'ont vu évoluer dans le respect complet de toute forme de vie et sans aucune appréhension. J'attrape les araignées à la main, les scutigères, je fais sortir tout un tas de bestioles sans jamais manifester la moindre peur. Ils ont grandi là-dedans. pour eux, c'est complètement normal. La nature, ce n'est pas un danger. C'est au contraire une source d'émerveillement. Et la communication joue un rôle majeur dans ce domaine. On le sait tous. C'est un peu banal de dire ça, mais je pense que quand on a des parents qui sont terrorisés à la vie, quand on est un gamin, forcément, on s'imprègne de ce qu'on voit et on est par la suite aussi terrorisés par les araignées. Est-ce que tu peux nous faire un tuto ramassage de scutigères ? Moi, les araignées, pareil, je prends vraiment sur moi. J'essaye de ne pas montrer trop d'émotions parce que, je ne sais pas, il y a des études qui ont été faites, j'imagine là-dessus, mais je l'attrape parce que je sais qu'elle n'a rien à me faire et je la mets ailleurs. La scutigère, là, franchement, je ne peux pas. Donc, tu devrais nous faire un tuto comment on l'attrape parce qu'elle peut, si elle se sent coincée, je crois que je l'ai lu, si elle se sent coincée et tu vois, et ça ne peut pas sortir de là où elle est, typiquement dans ta main, par exemple, elle peut te mordre et là, c'est une bonne morsure de guêpe ou d'abeille, je crois que c'est équivalent. Oui, c'est des calissaires. On peut faire un tuto si tu veux, effectivement, je le mettrai à la une de mes stories. Après, il y a des trucs qui sont tout simples, c'est de mettre un verre dessus avec une petite feuille en dessous si on n'a pas envie vraiment de les toucher mais sinon, l'idée, c'est de l'entourer délicatement avec les mains et surtout pas les serrer, c'est valable pour les araignées, c'est valable pour... Je vais le dire après, ce n'est pas forcément à reproduire mais ça m'est arrivé de sortir des frelons comme ça de la maison à la main parce que ce n'est pas spécialement agressif. Un frelon peut être agressif notamment à proximité de son nid. Ça m'est arrivé de le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a un risque bien entendu à le faire mais ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de frelons à la main simplement en les englobant avec les mains. Il faut être très doux. Et puis, je pense que le principal problème c'est l'appréhension qu'on a soi-même. Il y a une barrière qui existe qui est plus ou moins forte selon les personnes. Passionné par les oiseaux, tu aimes fondamentalement ça, tu aimes fondamentalement la photo aussi et un peu paradoxalement, finalement, sur ton compte, qui est magnifique, les photos sont superbes mais il n'y a quasiment pas de photographie d'oiseaux, c'est que des photos... Enfin que, ce n'est pas péjoratif mais ce sont des photographies de macros, de fleurs, d'amphibiens parfois, mais pas d'oiseaux. Pourquoi en fait ? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'en fait, moi je fais de la macro et de la proxy depuis... Enfin, j'ai commencé comme ça. Mon père m'a mis un boîtier entre les mains quand j'avais une vingtaine d'années et c'était avec... Donc, c'était un petit boîtier Nikon argentique à l'époque avec un micro Nikkor, un 55 mm. Donc, j'ai commencé la photo par la macro. C'est quelque chose qui ne m'a pas quitté en fait. C'est vraiment ce que je préfère faire. Je trouve un intérêt immense à faire de la macro, c'est que les sujets sont partout en fait. Donc ça, c'est un énorme avantage, notamment quand on n'a pas trop de temps. Moi, je trouve que la photo macro est relativement facile par rapport à l'animalier. Je sors de chez moi et puis dans le jardin, j'en fais tout un tas de sujets que je peux prendre en photo. Ils sont là en fait sous les yeux. Donc, c'est quelque chose qui est très facile d'accès. Après, je ne suis pas du tout équipé pour faire de l'animalier. Donc, je n'ai que des objectifs macro. La technique, ce n'est pas... Enfin, le fait que je ne sois pas équipé, ce n'est pas une raison. C'est que je crois que j'aime tellement en fait la proxy et la macro qu'à l'heure actuelle, avec le temps dont je dispose, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. C'est intéressant. Et puis, c'est quoi que tu aimes là-dedans ? C'est d'être focus, de plonger quasiment dans l'appareil. Tu vois, quand tu es l'œil dans le viseur, c'est vraiment... Tu arrives autour de toi, tu es dans le noir, tu vois ça. Un peu comme au cinéma finalement. C'est ce côté presque méditatif qui te plaît dans la photographie macro ? Ce que j'aime dans la macro, c'est qu'en fait, effectivement, on rentre dans le monde du microscopique. Vraiment, on change complètement d'univers. C'est vraiment quelque chose que j'adore. D'ailleurs, j'essaie de l'exprimer à travers mes photos et souvent les textes qui l'accompagnent. En fait, quand je suis avec un sujet au ras du sol et que je rentre dans ce petit monde, en fait, tout change. Je veux dire, il y a un rapport d'échelle qui change. l'environnement change et moi, j'ai une espèce d'attirance à me mettre dans la peau du sujet que j'essaie de prendre en photo. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. C'est bon. Ce n'est pas le vent qui pose problème. Parfois, ça coupe. Mais là, c'est OK. D'accord. OK. Parce que là, je suis face au vent. Je me suis mis à l'ombre parce que j'étais en plein soleil. Je voulais vous montrer deux, trois trucs. D'ailleurs, je suis sur une prairie et il y a la maison à côté. Je voulais vous montrer des orchidées. Je vais me déconfiner de l'ombre pour aller vous montrer ça parce qu'il y a des orchidées qui commencent à sortir et c'est donc très sympa. Pour revenir à ta question, ce que j'aime, c'est en fait ce changement d'échelle qui me permet de rentrer dans un monde et là, il y a les portes vraiment de l'imaginaire qui s'ouvrent. J'adore me raconter des histoires et à travers les photos que je fais, de raconter des histoires. Souvent, les sujets que je prends en photo m'inspirent des choses. On change de monde, on change de dimension. On va dans des mondes parallèles presque et c'est vraiment ce qui me plaît. Je pense que c'est faisable aussi quand on fait de l'animalier. Ne pratiquons pas la photographie animalière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me plaît particulièrement dans la macro, c'est ça. Et puis, c'est surtout de me dire que ces petits sujets qu'on prend en photo qui sont partout, partout, partout autour de nous, souvent, ce sont des sujets qu'on ignore complètement. Ils sont là. Il suffit de se mettre à quatre pattes dans l'herbe et on voit une multitude et de plantes et d'insectes, d'araignées. Enfin, il y a de la vie sous nos pieds. J'adore ça. C'est un super plénoyer pour la macro et pour le monde de l'infiniment petit. et qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas parce qu'il est inintéressant à notre point de vue, de notre référentiel à nous. Il est inintéressant. C'est sûr que si on ne s'intéresse pas, d'emblée, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne connaît pas, donc on ne va pas apprécier. Mais c'est vrai que la macro est une école de la photographie assez intéressante, qui est très exigeante. Et je trouve que c'est un bon moyen, si on arrive à être un bon macro-photographe, en gros, on saura presque tout faire. Parce que c'est vraiment très exigeant la macro-photographie. Il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur, notamment par rapport à la mise au point et par rapport à la zone de netteté qui est très réduite. Bref, ça demande vraiment un vrai savoir-faire. Et je trouve que c'est une bonne école. Il y a Cécile qui a demandé une petite question. Ça s'en est passé trois jours, Nico, mais un petit conseil pour Cécile qui demande quand on commence un macro, en gros, quel serait le conseil que toi, tu pourrais donner en tant que spécialiste dans ce domaine-là et qui sait faire à quelqu'un qui voudrait commencer ? Conseil, il y a d'abord un conseil qui est conseil de matériel. C'est-à-dire, pour faire la macro, il faut malheureusement quasiment un objectif macro. On peut aussi bricoler avec des bonnettes ou des bagalonges. En fait, l'idée, c'est d'investir quand même dans un premier temps dans un objectif macro. Ce n'est pas un très gros investissement parce qu'il y a du matériel qu'on peut trouver d'occasion sans se ruiner. Après, j'ai eu, je pense, comme beaucoup de photographes, une très, très longue période. Ça fait seulement un an ou deux que j'ai un petit peu changé mon approche de la macro, mais qui était de faire de la macro plutôt descriptive. Léa le disait hier, mais je pense qu'on est souvent passé par là, on a envie d'avoir beaucoup de profondeur de champ pour tout montrer du bout de l'antenne jusqu'à la dernière patte, que tout le corps soit parfaitement net. On peut aimer ça, alors après, il faut écouter aussi, il faut s'écouter soi-même. Moi, ce n'est plus du tout ça que j'aime. Toutes les photos que je fais aujourd'hui sont quasiment faites à pleine ouverture pour que le sujet que je prends en photo soit vraiment un élément d'une composition beaucoup plus large. Je privilégie tout autant, voire peut-être même plus l'environnement du sujet que je prends en photo que le sujet lui-même. C'est-à-dire que le sujet va apparaître comme un peu la cerise sur le gâteau d'un ensemble qui crée une sorte de peinture, on va dire, qui va servir le sujet qui sera vraiment un élément qui doit attirer l'œil à un certain moment où il faut qu'on voit ce sujet. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la priorité. Alors, est-ce que ça pourrait être ça le conseil de ne pas forcément trop se rapprocher de son sujet, mais de rester un petit peu éloigné, de lui laisser de l'air et de vraiment regarder son environnement pour avoir une jolie composition, une belle lumière, d'ombre, ça pourrait être ça. Sachant que ce n'est peut-être pas le conseil le plus facile à mettre en pratique, ce que je dis là. c'est dur à donner un conseil comme ça, c'est un exercice qui n'est pas facile parce que là déjà, la connexion n'est pas évidente, on ne sait même pas si ce que je dis, toi tu vas pouvoir l'entendre ou le comprendre, mais non, évidemment, il faudrait un stage, un cours, ou en tout cas, prendre plus de temps pour expliquer tout ça. Donc oui, ton conseil est évidemment très bon. Moi, je donnerai un autre qui va être complémentaire du tien, c'est l'avantage qu'on a en macro-photographie, c'est de pouvoir littéralement, physiquement, tourner autour de son sujet. Ce qu'on ne peut pas faire en animalier, en oiseau, en mammifère, on ne peut pas décider de faire le tour pour le prendre sous un autre angle pour voir comment ça peut rendre. On peut le faire en macro et donc, il ne faut pas se priver de ça. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec Lorraine Benry qui est vraiment une très forte aussi photographe macro qui fait des stages par ailleurs et j'ai fait un stage avec elle pour apprendre et j'avais été assez impressionné par sa capacité vraiment à faire le tour de son sujet. Mais vraiment, c'est ça quoi. C'est-à-dire tout essayer et finalement, tu étais parti d'une idée qui pouvait être très bien et au final, arriver à faire quelque chose à la fin qui n'avait rien à voir avec ce que tu avais prévu de faire au tout départ. Ce n'était pas systématiquement le cas. Tu peux très bien avoir ton idée d'abord, te dire, tiens, j'ai envie d'avoir ce rendu là parce que c'est ce qui me plaît en ce moment et puis tu vas faire ça, tu ne vas pas aller plus loin, c'est OK, mais n'empêche que faire vraiment le tour et le tour quasiment presque en 360 degrés, je veux dire en volume, par-dessus, par-dessous, en contre-plongée, en plongée. Moi, je me souviens avoir passé quasiment une heure autour d'un, je crois que c'était une femelle lucane, je crois, c'est lucane, je crois, on dit il y a une somme là. Et puis, voilà, j'ai fait le tour et au final, j'avais réussi à avoir 5-6 photos vraiment très correctes avec des points de vue très différents. Donc, il ne faut pas hiter à faire ça, c'est sûr. Oui, ça c'est hyper important et tu dis faire le tour mais tu sais que en fait, des fois en se décalant de quelques millimètres, mais c'est incroyable comme tout peut changer. C'est assez dingue parce qu'en macro, oui, mais parce qu'il y a un élément sur le fond qui va apparaître que tu ne voyais pas, il suffit de se décaler vraiment de quelques degrés pour faire apparaître un élément qui va donner une couleur, qui va vraiment peut-être interagir avec ton sujet. Tu peux aussi avoir des éléments entre ton appareil et ton sujet qui vont apparaître si tu te décales un peu, des herbes, des choses comme ça, qui vont pouvoir habiller ces rondes lumières qu'on appelle des flaires. Enfin, vraiment, en se décalant vraiment parfois de quelques centimètres ou quelques millimètres sans même forcément tourner tout autour du sujet, tu peux avoir des photos qui sont complètement différentes. Là, il y a un aspect un peu magique parce que finalement, tu découvres ça dans ton oeilleton ou sur ton live view en fait, tu t'aperçois qu'en déplaçant un tout petit peu ta photo, ce n'est plus du tout la même ambiance. Il y a un aspect magique là-dedans qui me fascine. Complètement. On pourrait en parler pendant des heures, des heures et des heures parce que c'est un monde qui est merveilleux, qui est hyper riche. Je voudrais là un petit peu parler parce que c'est aussi quand même le but initial de ces lives du haut, c'est parler un peu du confinement quand même. Comment toi, tu le vis ? Est-ce que tu le vis mal ? Le fait de ne pas pouvoir bouger vraiment de chez toi, c'est un vrai problème ou alors, est-ce que c'est une vraie chance au sens où tu le prends comme un élément positif et tu vas jouer positivement avec ça ? Comment tu le prends ? Moi, clairement, j'ai de la chance, beaucoup de chance parce qu'on habite dans un coin qui est en pleine nature. C'est l'Ardèche, c'est vraiment la pleine nature autour de la maison. Là, il y a un chêne vert, je ne sais pas si vous le voyez. C'est OK. D'accord, voilà. Là, j'essaie de viser. Donc, au fond, vous avez ma maison. Enfin, c'est plusieurs maisons. Je n'habite pas dans tout ça. Donc là, je ne possède pas tout ça. Là, c'est notre hameau qui est à 100 mètres d'ici. Et puis, voilà, moi, j'ai cet environnement-là qui est l'environnement, en fait. C'est mon quotidien pour la photo. Donc, le confinement, moi, je le vis relativement bien parce que de la maison jusqu'ici, voilà, il y a 150 mètres et là, je suis au milieu d'un préssec avec des orchidées. Il y a un ruisseau en bas, il y a de la forêt autour. Donc, cette heure qui est accordée pour sortir dans un rayon d'un kilomètre, moi, je la mets à profit pour finalement sortir dans mon terrain de jeu qui est quasiment mon terrain de jeu quotidien. Donc, de ce point de vue-là, ça ne change pas trop. L'essentiel, en fait, sur ma galerie Instagram, l'essentiel des photos qui concernent des sujets qui sont des sujets relativement communs, l'essentiel des photos sont faites ici. Elles sont faites quasiment au bout de mon jardin. Après, il y a des espèces qui m'obligent à aller un petit peu plus loin. Je n'ai jamais trop les photos de Rosalie des Alpes, c'est à un quart d'heure d'ici. Simplement, ça change en termes d'organisation quotidienne pour toutes les conséquences qu'a le confinement aujourd'hui et notamment le fait qu'il fallait faire l'école à la maison. Je ne sais pas si on peut en parler vite fait, il nous reste... Je ne sais pas à quelle heure on a commencé Nicolas, mais on va dire qu'on se garde cinq minutes encore. L'idée, c'est vraiment que ce soit court parce que c'est le principe même de ces petits lives. Non, mais c'est par rapport au fait de vivre à la campagne ou à la ville. Quand tout va bien, jusqu'à il y a deux mois, en gros, tout allait bien, généralement, globalement, le fait de vivre en ville apporte quand même des avantages. Tu as accès à la culture, tu as accès à plein de choses que tu ne peux pas avoir finalement à la campagne et ne serait-ce que pour les activités des enfants ou même pour tes propres activités, tu es obligé de faire toujours, de prendre ta voiture, ça coûte plus d'argent, tu pollues forcément un peu plus, tu n'as pas de transport en commun, il y a des vrais contraintes d'habiter à la campagne et des vrais avantages d'habiter à la ville. Et bien là, on se rend compte que finalement, cette espèce de changement de paradigme contre un forcé qui est arrivé en une journée renverse la situation finalement, renverse un peu ce rapport de force avec la vie à la campagne et je ne sais pas comment ça va évoluer mais j'écoute beaucoup de podcasts et notamment des podcasts dits un peu de vulgarisation économique et il y en a un que j'ai écouté qui était sur la vie à la ville. Est-ce qu'il y avait un vrai intérêt encore au XXIe siècle de vivre en ville, tu vois ? Est-ce qu'il n'y avait pas des dangers de vivre en ville ? Et bien on se rend compte que, et c'était avant le coronavirus, et bien on se rend compte que finalement vivre en ville c'est peut-être alors je mets des gros guillemets bien sûr et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et voilà pour moi c'est vraiment un discours qui n'est pas du tout polémique c'est juste une constatation mais vivre en ville peut-être que c'est ça peut s'avérer dangereux à l'avenir et peut-être que des crises comme ça il y en aura de plus en plus et puis et par rapport à la montée des eaux également tu vois peut-être que vivre sur les littoraux c'est aussi assez risqué et donc peut-être que la campagne de plus en plus ça va devenir une espèce d'endroit privilégié et ce qui a été pendant très longtemps vécu comme quelque chose de très contraignant et très embêtant parce qu'en gros on n'a accès à rien et c'est loin de tout et c'est pénible et bien ça va devenir quelque part la norme et ce serait pas mal finalement que ça devienne comme ça je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça Nicolas il y a quand même un mouvement déjà depuis quelques années de personnes qui quittent la ville des changements de vie radicaux de gens qui plaquent la vie urbaine pour aller à la campagne donc ça c'est un phénomène qui n'est pas récent et je pense qu'il va être amené à se développer ça c'est sûr alors déjà la reconnexion à la nature c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui que se priver du contact à la nature comme ça ça engendre des pathologies des souffrances des souffrances psychologiques et même des souffrances physiques on ne peut pas comme ça notre espèce se couper du jour au lendemain de ce qui a fait finalement ce qui constitue notre racine d'être vivant c'est-à-dire d'un être quand même qui appartient à cette nature donc se couper de la nature ça a des conséquences qui sont catastrophiques à l'échelle personnelle et puis à l'échelle sociétale aussi donc il y a un phénomène et un mouvement de retour à la campagne c'est vrai que la campagne s'est désertifiée ici en Ardèche il y a une comme dans d'autres départements une vague massive d'exode rural de dépeuplement on a encore des villages qui sont des villages fantômes mais petit à petit c'est en train de changer c'est-à-dire que ces territoires qui étaient délaissés aujourd'hui sont convoités par des gens qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus de souffrir en ville donc ces territoires de campagne sont des territoires d'accueil demain moi ce qui me fait un petit peu peur c'est pour l'avoir vécu vraiment alors des deux côtés c'est-à-dire côté parent d'élève et côté instinct même directeur d'école quand j'étais directeur d'école à l'époque les fameuses fermetures de classe et tu vois j'ai peur qu'il y ait une espèce en sorte de la photographie mais à la limite c'est aussi le but de ces lives-là j'ai peur qu'il y ait une espèce d'inertie inévitable de l'État qui ne perçoive pas ce changement finalement et que les fermetures c'est facile les repartures c'est beaucoup plus difficile tu vois et la vie des villages vient en grande partie des écoles qui sont ouvertes avec ces cris de gamins dans les cours de récréation mais ça c'est irremplaçable quoi il faudrait voilà donc non mais ça c'est un autre sujet mais je trouve qu'on vit quelque chose de très fort en ce moment au-delà de l'aspect sanitaire au-delà de l'aspect économique il y a ce mouvement de fonds qui va s'accélérer d'une prise de conscience que la campagne la nature c'est vital et que leur atmosphère sauvage qui dit la campagne c'est dégueulasse parce qu'elle n'a pas envie que les gens viennent en campagne je pense que dans la façon il n'y aura pas il y aura une campagne de dénigrement la campagne en bonne et déforme Sandra non mais disons que cet exode massif de la ruralité vers la ville ça a pris des siècles ça fait 200 ans que ça perdure en fait avec plus ou moins de piques et c'est pas demain c'est pas en trois jours que tous les citadins vont aller à la campagne donc je pense qu'on est tranquille par rapport à ça sur plusieurs générations mais je pense que ça va arriver mais on ne sera peut-être plus là pour le voir mais ça va arriver Nicolas ça fait je pense que ça fait une très bonne grosse demi-heure on l'a fait on a réussi on a fait notre live c'était mal parti il y a eu des moments un peu c'est du mal à démarrer ouais un peu comment dire c'était pas forcément très fluide mais c'est comme ça c'est direct et on fait avec merci beaucoup d'avoir suivi ce live merci infiniment à toi Nicolas d'avoir pris de ton temps pour nous parler avec joie avec bonheur c'était génial j'espère que ce live duo vous a plu le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître c'est de bien le noter si vous le voulez bien sûr pas d'obligation mais ça me donnera un gros coup de pouce au podcast de laisser un commentaire aussi sur Apple Podcast ou toute autre plateforme qui le permet et que vous utilisez un grand merci à vous et donc à la semaine prochaine dimanche prochain pour le nouvel épisode de live duo ciao ciao